Musique Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui Après je sais deux semaines d'absence Mais honnêtement Quand j'ai rien à vous montrer Je filme pas quoi Je filme pas pour filmer, pour faire du remplissement C'est pas ma façon de procéder Donc là j'avoue J'avais pas de lecture J'ai pas encore bouclé mon Moi de la fantaisie Je pense que d'ailleurs je ne bouclerai pas le moi de la fantaisie Pendant le moi de la fantaisie Je pense que ça va un petit peu déborder Là je suis en ce moment sur Harry Potter en anglais Donc voilà Je vous raconterai mon expérience Une de mes premières expériences de lecture en anglais En temps voulu Mais pour aujourd'hui Ce qui tombait bien C'est que j'ai des livres à vous présenter Que j'ai acheté là Récemment Petit craquage livresque En tout bien, tout honneur En restant quand même assez raisonnable Mais du coup je me suis dit Bon allez Je trouve un petit moment Je filme la vidéo Et comme ça je vous poste ça Bah dimanche Donc là aujourd'hui pour vous Et franchement je suis très contente Je suis très satisfaite Comme à chaque fois Je suis satisfaite de mes achats On n'achète pas des choses qu'on n'aime pas Bien sûr Mais là c'était vraiment des romans Qui me faisaient envie depuis un petit moment Ils sont arrivés assez vite Il en manque un C'est la Reine du Tierling 2 Je vous en parlerai Il faut absolument la suite Il me la faut Du coup Je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui Vu que je ne l'ai pas encore reçu C'est parti Alors souvenez-vous Du coup j'avais eu un énorme coup de cœur Pour la petite librairie des cœurs brisés Parenthèse Je ne sais pas si vous entendrez peut-être mon ventilateur Mais je suis genre obligée de le mettre Parce que là je dois fermer les fenêtres Vu qu'il y a trop de bruit Donc si je n'ai pas un minimum de source d'air Je meurs Donc pardonnez-moi si vous l'entendez peut-être un tout petit peu Pour en revenir à nos moutons Je me suis donc procurée Donc j'avais le tome 1 La petite librairie des cœurs brisés Mon gros coup de cœur Je vous renvoie d'ailleurs à là Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'en parle Où j'en fais les loges J'ai tellement aimé J'ai beaucoup beaucoup moins aimé le 2 Mais je me suis dit Bon allez tant qu'à faire Fini la saga Et du coup je me suis procurée le tome 3 Que voici Qui est donc Retour de flammes A la librairie des cœurs brisés Et là cette fois-ci On a affaire au personnage de Nina Qui est donc la dernière fille Dans le petit trio des libraires De cette petite librairie Pour ceux qui connaissent Nina Donc c'est la tatouée Tout ça Qui est d'ailleurs assez rigolote Rien à voir avec Posey et Et Victory Je crois Je sais plus La deuxième là Celle du 2 Bref Je vous lis le petit résumé Alors Certes Elle avait embrassé De nombreux crapauds dans sa vie Mais il suffirait D'un rencard D'un homme D'un baiser Pour enverser la situation Pour changer le crapaud en prince Et lui faire quitter Sa basse condition d'amphibien Quel dommage De gaspiller un rencard Avec Noah Alors qu'il ne serait jamais L'élu de son coeur Pour reprendre les termes D'Emilie Bronte Rebelle tatouée Aux cheveux roses Et aux airs de pin-up Nina rêve de connaître Une histoire d'amour Passionnée Digne des hauts De hurlevent Seulement La jeune femme Enchaîne les rencontres Depuis des années Et l'homme idéal Demeure introuvable Ce n'est pas l'arrivée De Noah Un ancien camarade de classe Qui va changer la situation L'intello du lycée Est devenu un employé De bureau ordinaire Loin des bad boys Qui font fantasmer Nina Il ne risque donc pas De la faire chavirer Mais le coeur a ses raisons Et Nina va bientôt Se rendre compte Que l'amour Se trouve souvent Là où on l'attend Le moins Voilà Donc pour rappel C'est de Annie Darling Et c'est aux éditions Audeville Ah bon ? Ah bon ? Audeville est un label Des éditions Brajlon Attendez j'ai un doute affreux La pause Brajlon Milady Voilà Bon j'ai été induit en erreur Avec le petit M de Milady Là il n'y est pas Mais bon Bon en soit vous voyez Que c'est les mêmes Voilà c'est la même chose quoi Donc écoutez J'espère qu'on retrouvera Posi et Sébastien Parce que je les ai juste Tellement aimés Mais attendons de voir Franchement attendons de voir J'ai tellement été déçue Par le Ça c'est le Ça c'est mon chouchou Ça c'est le Ça c'est le best of the best Si vous aimez les romances Où il y a beaucoup Comment dirais-je De joutes verbales Ils se détestent Est-ce qu'ils s'aiment ? Enfin voilà Les dialogues sont juste Ils sont vraiment vraiment drôles J'ai tellement aimé le 1 Que j'ai Voilà Je voulais lire le 2 J'ai pas trop aimé Mais je dois donner une chance Au tome 3 En plus c'est Voilà C'est pas très gros Puis c'est du feel good C'est de la romance Ça passe très 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 bien Donc écoutez Il n'y avait aucune raison Que je me prive Ensuite dans un petit peu Le même esprit Je commence Je vais commencer Donc une nouvelle saga Qui me faisait très envie Ça faisait longtemps Qu'elle était dans ma wishlist C'est de Sarah Morgan Tout ça dans le but Tout ça dans le but de provoquer Une rencontre Avec la mystérieuse joggeuse Qu'il croise quotidiennement A Central Park Avec son Dalmatien Donc voilà Quand Molly rencontre Daniel Ouais Ça sent Ça sent Bah voilà quoi C'est un peu dans le même style Que les autres quoi Ça sent la romance Bonbon Ça sent En plus moi j'aime bien Là ça se passe à Londres Là celui-là va se passer à New York Moi j'aime bien Ça me fait rêver J'adore ces petites histoires J'espère juste rencontrer Des personnages Hauts en couleurs Des dialogues mordants Vraiment rigolés C'est ça que j'adore En fait Moi j'aime pas les romances Tire l'arme Honnêtement J'aime pas ça Genre tout ce qui est Oh comment il s'appelle L'auteur archi connu Quasi tous ses bouquins Ont été adaptés au cinéma Comment il s'appelle Celui qui a écrit N'oublie jamais Oh le bug Nicolas 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 Sparks Voilà Nicolas Sparks Là faut sortir les mouchoirs Moi j'aime pas Moi j'aime les happy end Voilà Autant le dire Donc ça voilà C'est très très bien Très très bien Très très bon Pour mon petit moral J'ai hâte J'ai hâte de me coucouninger Je vous sors des mots aujourd'hui De me coucouninger Avec ça cet été Ensuite J'ai un truc dans l'oeil Ah vous je sais pas Mais en ce moment le pollen J'en peux plus quoi Ça y est il est en train de me tuer En plus avec les masques J'ai tarni dans mon masque C'est horrible Ça commence à me prendre à la gorge Je crois que je me suis mis du mascara Bref on s'en fout On s'égare Je me suis laissée séduire Par le bonheur Arrive toujours sur la pointe des pieds De Tiffen Hadet Que voici Déjà très jolie couverture Moi j'aime beaucoup Ça sent la liberté À plein nez Et du coup ça nous parle de quoi ? Alors l'autre pardon C'était aux éditions Attendez je me méfie Parce que le H Je crois toujours que c'est harlequin Et au final C'est pas toujours harlequin Et bah si ça c'est du harlequin Attends pour moi Je n'ai rien dit En plus j'aime bien des fois Quand je commande sur internet Ils me laissent des petits mots Bonjour en espérant que ce livre vous plaise autant qu'il m'a plu Prenez soin de vous et des vôtres cordialement J'adore les gens qui laissent des petits mots comme ça Quand vous achetez des livres Je trouve ça super super chou comme attention Donc oui harlequin Et là on est chez City Poche Alors traverser la France en covoiturage Camille s'en souviendra longtemps Son chauffeur un vrai goujat L'a abandonné comme une malpropre sur une aire d'autoroute En plus elle n'a vraiment pas envie de participer à la réunion familiale annuelle dans le midi Qui aurait envie d'entendre à nouveau la litanie ? Ah ! Toujours pas de bébé ? Même pas de fiancé ? Mais pour le moment Elle doit attendre sagement au bord de l'autoroute Que sa cousine vienne la chercher Mais elle ne l'attend pas seule A ses côtés Julien Un inconnu qui lui a offert un café Il discute toute la nuit Et au matin Chacun reprend sa route Sans échanger de nom ni d'adresse Une fois de plus Camille aurait-elle laissé filer sa chance ? Quand apprendra-t-elle à saisir le bonheur lorsqu'il se présente ? A moins qu'elle réussisse l'impossible Et retrouve le bel inconnu Moi c'est bon Enfin ça Concrètement c'est des histoires Vous me mettez ça Je suis la parfaite cliente Et ça me fait un peu penser Ça me fait un petit peu penser J'espère que vous l'avez vu ce film Enfin ce film Ils en ont fait plusieurs Alors attendez que je ne me plante pas Ce que les titres se ressemblent C'est un film avec Ethan Hawke et Julie Delpy Qui est Bon déjà Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé De mon amour pour Ethan Hawke Qui est juste l'homme de ma vie Il y a le premier volet Qui s'appelait Before Sunrise Voilà Avant que le soleil se lève Donc ça c'est le 1 Ensuite il y a le 2 10 ans plus tard C'est Before Sunset Avant que le soleil se couche Et le 3ème C'est Before Midnight Avant minuit Et à chaque fois Les films ont été espacés de 10 ans Et en fait dans le 1 Donc ils étaient beaucoup plus jeunes les acteurs C'est un américain et une française Qui se rencontrent dans un train En Europe Et qui vont tout de suite sympathiser Qui vont décider de faire une halte à Vienne Et ils vont passer une nuit à Vienne A discuter de tout de rien Et à tomber amoureux Et ils décident Quelle riche idée Ils décident Ils décident Ils décident le matin Au moment de reprendre le train En fait elle prend son train Et lui va prendre l'avion De pas faire comme tout le monde De pas genre donner des numéros Alors qu'on s'appellera Après on s'appellera plus Non non Ils se disent rendez-vous dans 6 mois Ici Dans cette gare Il peut se passer n'importe quoi En 6 mois Et que pim ce jour là Ils se retrouvent pas Je vous laisse Franchement c'est un film J'ai beaucoup aimé Mais ça me fait un petit peu penser à ça Le fait de pas donner De pas se donner de moyens De se recontacter Et de laisser le petit bonheur La chance Faire son oeuvre Ou pas Donc voilà Donc ouais franchement Si ça vous intéresse Ces histoires là Vous voyez le film Before Attention faut que je me reconcentre Before Sunrise Voilà Par contre je vous préviens C'est pas un livre Où il y a beaucoup d'action C'est beaucoup de blabla Mais moi j'adore J'adore ce genre de film Où c'est beaucoup d'échanges C'est comme si Qu'on était là Spectateur dans l'intimité A regarder Deux étrangers Apprendre à se connaître quoi Je me suis complètement égarée Désolée Donc revenons-en à ce roman Bah que j'ai pas encore lu Donc ma foi Je peux rien dire de plus Si ce n'est que voilà Il m'a l'air ma foi Très sympathique Voyons voir Il est enfin sorti aux éditions Pocket J'en ai beaucoup 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 entendu parler Et il paraît qu'il est génial Donc franchement dès que je l'ai vu en Pocket Je me suis jetée dessus C'est de Christina Dalscher Vox 100 mots par jour Depuis l'avènement au pouvoir d'un parti fondamentaliste Les femmes sont soumises à ce quota absurde Un mot de plus Un seul Et le bracelet compteur qu'elles portent au poignet envoie une décharge électrique Aussi lorsque Jean Macleclin Attendez Maclelan Désolée Se voit proposer de venir en aide au frère du président Victime d'une aphasie L'ex-docteur en neurosciences N'hésite-t-elle pas longtemps La récompense La possibilité de s'affranchir Et sa fille avec elle de son quota de mots Mais ce qu'elle va découvrir Alors qu'elle recouvre la parole Pourrait bien la laisser définitivement sans voix Voilà Déjà rien que le concept On a bien remis la femme au plus bas de l'échelle sociale En lui faisant fermer son clapet 100 mots par jour C'est tellement hallucinant quoi Donc j'ai vraiment attelage pour le coup Je pense que ça va être Non je pense pas Ça va être un livre très féministe Ça fait C'est pas trop mon style de lecture D'ailleurs Quand j'y pense Parce que J'ai un peu du mal avec le féminisme C'est pas quelque chose Je suis pas contre Étant une femme naturellement Mais je trouve que Ces derniers temps Le féminisme Il prend une tournure Qui me plaît pas trop Désolée Je trouve qu'il y a des féministes Qui deviennent très très extrêmes Pour le coup Faisons une petite parenthèse Il y a beaucoup beaucoup De violences conjugales Ça j'en suis parfaitement consciente Et ça justement Le combat pour ces femmes là Me parle beaucoup Par contre La mode de J'arrête de m'épiler J'arrête de me raser J'arrête de faire ceci De faire cela Parce que je ne veux plus Représenter le stéréotype De la femme Qui doit faire ceci Qui doit faire cela Bon je trouve Voilà tout ce côté du féminisme Ne me parle pas du tout Je trouve que c'est un peu extrême Et après tout Chacun fait ce qu'il veut Donc là je pense Que ça va être plutôt Un féminisme Qui va me parler Que je vais trouver Réellement intéressant Donc franchement J'ai hâte Vraiment hâte De lire ça Et disclaimer Je Ce que je me rends compte Là je viens de dire ça Je critique pas Celles qui ont choisi De plus raser les aisselles Ni le maillot Ni quoi qu'est-ce C'est juste que En ce moment Je trouve que ça Prend de l'ampleur Je vois pas pourquoi Enfin Je trouve qu'il y a trop de bruit Autour de ces revendications Des poils Et je trouve Qu'il y a des choses Beaucoup plus importantes Effectivement Se battre pour le Pour le droit des femmes Dans certains pays Par exemple Qui n'ont même pas Le droit de vote Certains pays Où les femmes C'est légal Que les maris Leur tapent dessus Ça pour moi Voilà C'est beaucoup plus grave Qu'une histoire De poils sous les bras C'est ma façon De voir les choses Attention Je dénigre pas Celles qui Qui prônent le féminisme Voilà À travers les poils Chacun fait ce qu'il veut Mais bon Voilà Ça m'intéresse pas Honnêtement Ça m'intéresse pas Chacun son kiff Mais là par contre Des vrais sujets Comme ça Concernant la femme Et ses droits Qui touchent à sa liberté profonde Là oui Là ça m'intéresse Là je suis preneuse Donc j'ai vraiment Vraiment Hâte de voir Ce que ce livre A à nous proposer Ensuite Un petit bouquin Que j'ai pas Des masses Vues passer Mais je suis tombée dessus Et je voulais absolument Je voulais absolument le lire Et là Je crois que je suis en train De devenir carrément blanche Attendez Je crois que là Ça va mieux Hein Ça va mieux Alors C'est de Katharina Mazzetti Le mec de la tombe d'à côté Que voici Alors Aux éditions Babel Voilà Babel Alors Désirée Se rend régulièrement Sur la tombe de son mari Qui a eu le mauvais goût De mourir trop jeune Bibliothécaire et citadine Elle vit dans un appartement Tout blanc Très tendance Rempli de livres Au cimetière Elle croit souvent Le mec de la tombe d'à côté Dont l'apparence L'agace Autant que le tape à l'oeil De la stèle Qu'il fleurit assidûment Depuis le décès de sa mère Benny Benny vit seul à la ferme familiale Avec ses 24 vaches laitières Il s'en sort comme il peut Avec son bon sens paysan Et une sacrée dose d'autodérision Chaque fois qu'il la rencontre Il est exaspéré par sa voisine de cimetière Son bonnet de feutre Et son petit carnet de poésie Un jour pourtant Un sourire éclate simultanément Sur leurs lèvres Et ils en restent tous deux éblouis C'est le début d'une passion dévorante C'est avec un romantisme ébouriffant Et un humour décapant Que ce roman d'amour tendre et débridé Pose la très sérieuse question Du choc des cultures Moi j'adore J'adore Je suis un pigeon moi pour ça Je prends Je prends Voilà Et le dernier Alors lui Lui je le voulais Ça fait des mois Et des mois que je le veux Et je m'étais dit Je vais attendre un petit peu Qu'il sorte En format mini Pocket machin dana Et j'en avais marre d'attendre J'ai voulu me l'acheter J'hiber Joseph Il ne l'avait jamais Du coup j'ai dit Bon alors on arrête de rigoler Je le prends sur le net Tant pis C'est de Delphine Giraud 6 ans à t'attendre Aux éditions Fleuve Je le voulais ce livre Mais je le voulais tellement Je l'ai gardé là pour la fin Parce qu'il me fait monstrueusement envie Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ou qui ont entendu parler Mais vaguement Je vous relis le résumé Rachel et Vincent S'aiment depuis leur adolescence D'un amour passionnel Et indéfectible L'avenir leur semble tout tracé Jusqu'au jour où L'avant veille de leur mariage Vincent disparaît On retrouve sa moto accidentée Sur le bord de la route Mais pas de corps 6 ans plus tard Rachel s'est reconstruite Elle sort d'un rendez-vous de travail Quand au détour d'une rue Elle l'aperçoit Vincent Persuadée que l'homme de sa vie Est bien vivant Rachel se lance à sa recherche Avec une unique question obsédante Se pourrait-il que Toutes ses années de deuil L'ait été pour rien Alors Ça Ça m'a hyper intriguée Le résumé m'a hyper intriguée C'est Alors je ne connais pas Delphine Giraud Donc je ne sais pas Dans quel genre Elle excelle Je ne sais pas A quoi m'attendre Mais j'ai envie de savoir J'ai très 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 envie de savoir Et voilà Je suis hyper contente D'avoir enfin ce livre C'est vraiment De tous ceux que je vous ai présentés C'est celui-là Qui me fait le plus envie D'ailleurs Je suis en train de constater Qu'en fait J'ai pris que des romances Il n'y a que Vox Qui sort du lot Sinon ouais J'ai pris que des romances Bon bah écoutez Je crois que Sans faire exprès Je suis retournée A mes premiers amours J'ai chopé que de la romance À part celui-là Bon bah voilà Écoutez Je pense que c'est mon humeur du moment Donc Voilà voilà Je suis trop 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 contente J'ai hâte Et dès que Dès que ce sera fait Dès que Voilà Je ne sais pas quand Parce que du coup J'ai encore des livres à lire Je lis beaucoup moins qu'avant Voilà C'est autant dire Là il fait beau C'est le week-end Et tout J'ai envie de sortir Donc voilà Avant pendant l'hiver Je passais mes week-ends À bouquiner Là maintenant qu'il fait beau Je vais passer mes week-ends À bronzer Mes petites gambettes J'ai pris un coup de soleil d'ailleurs Mais c'est pas grave Il va se transformer en bronzage Et je serai ravie Bon je crois que je suis un peu excitée aujourd'hui Donc je vais m'arrêter là Donc écoutez Si vous voulez me rejoindre sur Instagram Ça se passe à la fin de la vidéo Donc je vous invite à aller me rejoindre sur Insta Je poste très quotidiennement Des photos de livres Que j'ai lu Tout ça J'en fais de résumé J'en donne un petit avis Quand j'en ai un Si ce tendre moment de partage Passé avec moi vous a plu N'hésitez surtout pas À vous abonner à la chaîne Ça se passe en bas Vous cliquez sur le bouton S'abonner Cliquez aussi sur la petite cloche Pour recevoir les notifications des vidéos Dès lors de leur sortie De toute façon c'est tous les dimanches Et puis n'hésitez surtout pas À liker la vidéo Pour Instagram Ça se passe en fin de vidéo Vous avez tout Mes pseudos Tout ça N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram Et puis bah voilà Écoutez Je vous souhaite de très très bonnes lectures Je vous fais plein de gros bisous Et faites très attention à vous Bisous Ciao